bonjour à tous ici Dingo Dorwan aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la station météo Digoo donc le modèle DGTH 8380 une station météo que j'ai acheté sur aliexpress normalement la marque Digoo se trouve sur Banggood mais là elle était en promo sur aliexpress pendant le black friday donc 11 euros je me suis dit allez pourquoi pas l'acheter pour voir ce que ça vaut je vous ai déjà présenté d'autres stations météo sur mon blog donc ici moi j'aimais bien parce qu'elle avait un capteur extérieur par fréquence radio en 433 mégahertz donc avec affichage donc on voit le taux d'affichage il ya un peu de buée dessus parce que je viens de la récupérer à l'extérieur il ya ça affiche encore la température extérieure 12 6 ouais donc ça 12 6 donc c'est c'est donc c'est bien synchronisé donc à un bouton juste pour la lumière ou comme ça on peut bien s l'image est bien rétréclairé j'ai bien aimé la façade comment elle était ce qui lui manque c'est juste le réglage de l'heure automatique via par fréquence radio ce que je n'ai jamais vu je vous ai jamais présenté mais je pense que je vous en ai david et je vous en avais déjà parlé de cette station météo ici la station météo orio là je crois que je l'avais je l'avais payé 9 euros avec son capteur extérieur et là elle a bien le système de réglage donc de l'heure par fréquence radio elle a un capteur intérieur et extérieur donc là on a le capteur extérieur sauf qu'il fait pas le taux d'humidité et le capteur d'extérieur n'a pas d'affichage mais pour 9 euros faut pas faire difficile c'est pour ça que j'avais acheté déjà à l'époque ce qu'il ya de bien donc avec la station météo zigou c'est que vous avez trois fréquences pour le capteur extérieur donc ça veut dire que s'il veut rajouter des capteurs extérieurs je peux le faire et étonnamment mon capteur extérieur pour de chez oriole a été repris automatiquement par la base de chez digou donc là j'appuie donc c'est des touches donc sensitive ici un c'est cliquable sur l'écran il n'y a pas de clic c'est sensitive sur l'écran donc pour champ pour régler donc donc sur la chaîne 2 j'ai pas j'ai que deux capteurs un capteur sur celui là et un capteur sur celui là donc ça me permet de savoir les températures d'un côté de ma maison et de l'autre donc là on voit que là il y a affiché 13 6 je sais pas si je serai vous montrer correctement et un peu de buée parce qu'avec la différence de température 13 6 voilà ici 13 6 et si je reprends le la la fréquence une on est à 8 6 bon là il y a indiqué 8 5 mais c'est ça va se mettre à jour bientôt donc l'heure c'est juste au petit dommage l'heure qui se met pas automatiquement mais bon à 11 euros je n'allais pas faire difficile je crois qu'on le trouve à la trouve encore à 13 euros je crois que c'était un petit déstockage quand même avec l'éclairage donc je trouve ça très joli donc avec le système ici qui change aussi donc si c'est nuageux le temps est nuageux il mettra des nuages là c'est ensoleillé c'est vrai que c'est ensoleillé le réglage se fait manuellement donc au niveau de la date et l'heure on a la date ici l'heure donc on a on a une sauvegarde des mémoires entre la température la plus haute et la température la plus basse on peut mettre en degrés celsius et fahrenheit si on le souhaite ça dépend du pays où on habite et voilà donc ce sera tout donc c'est une très bonne station météo donc la station météo ça fait deux mois que donc le capteur extérieur et qui qui est à l'extérieur qui a pris la pluie et tout je sais pas si on voit à l'image mais un peu taché et tout par la pluie donc ils fonctionnent très bien ils résistent bien à l'humidité j'ai pas eu de problème donc voilà donc c'était juste mon petit avis mon petit retour sur cette station météo de chez Dibou donc je répète modèle DGTH 88 380 encore merci aux anciens d'avoir regardé et au nouveau de vous abonner à la prochaine c'était d'un goddorwan c'est parti